Trafiquants de drogue, cambrioleurs ou délinquants en tout genre, à Saint-Nazaire, les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, font la chasse au flagrant délit. Hier, ils ont repéré un véhicule suspect, immatriculé 75, près d'un groupe de jeunes soupçonnés de trafic de stupéfiants. Ils viennent de le retrouver avec son conducteur. Vous me présentez les papiers ? En fouillant la voiture, ils tombent sur une surprise. Une arme dans la boîte à gants. Tiens, tiens, Nico. On va regarder un petit peu ce que c'est. Je ne peux pas vous mentir, mon véhicule, en fait, je ne l'ai pas. C'est mon petit frère. Qu'est-ce que vous faites avec ça dans la boîte à gants ? Je vous le demande. Bah, je sais ce que je vous explique. Mon petit frère, c'est la voiture de sa femme, il s'amuse avec son con. Je crois que je vais m'amuser à braquer. Vous croyez que c'est un amusement, ça, monsieur ? Bah, vous croyez sérieusement que je vais me balader comme ça avec lui ? Bah, écoutez, c'est le véhicule. Oui, mais j'ai pas fait attention. Vous êtes bien au volant, rassurez-moi. C'est vrai que c'est étonnant. Je ne sais pas ce que ça tire. J'arrive pas à désengager le chargeur, mais on va voir ça au service. Non, non, je n'arrive pas à enlever le chargeur. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? La plaque 75. Il y a un rebeau au volant. Non, parce que les vitres sont teintés, donc la couleur de pont, on ne l'a pas identifié. C'est que le véhicule, on l'a déjà repéré hier. Voilà, donc là, on le voit passer, on veut savoir à qui on a affaire. Non, pas de problème. Le conducteur n'a pas de permis de port d'armes. Les policiers l'emmènent au poste pour vérifier ses antécédents judiciaires. Et il découvre qu'à 25 ans, il a déjà un casier. Vous avez un beau petit palmarès, quand même. Violence, recel, violence. Mais attendez, monsieur, c'est bon. Violence avec armes à feu. On parle quand j'étais petit. Armes à feu, c'est un peu... Un pain de boule. L'usagère, 22 stupes. Je vous demande si vous êtes connus pour les stupéfiants, vous me dites non, en plus. Je vous ai dit. Je vous ai dit, j'ai eu ma période. Les derniers faits sont quand même à avril 2010, c'est pas si loin. Avril 2010, conduite sans permis. Non. Non. Non, non. Avril 2010 ? Oui. Je sais pas si quoi, non. Ça vous dit rien ? Violation de domicile, violence volontaire, ça vous dit rien ? Ah oui. D'accord. Je fais le reste. Cette fois, cela semble moins grave. Le pistolet est juste un petit plomb. Mais c'est quand même illégal et ça pourrait donc lui coûter cher. Vous risquez jusqu'à 1500 euros d'amende ? Ah, carrément ? Ouais. Bah, demain, demain, je vous vois avec ça dans la rue, vous vous pointerez sur moi. Je vous laisse imaginer ma réponse. Mais je tire pas, je tire pas des plombes. Si, un peu plus gros, quoi. Signature. L'arme est confisquée et le montant de l'amende sera fixé par le tribunal. Il ressort libre du commissariat. Même si Saint-Nazaire n'est pas un haut lieu de la criminalité en France, depuis dix ans, les policiers ont dû faire face à une hausse de la délinquance. En cause, la dégradation du climat social, chômage, alcoolisme, marginalité. Ici, la majorité des délits relèvent de la petite délinquance, vol, agression et surtout usage de stupéfiants. Alors, les effectifs de la BAC ont doublé depuis cinq ans. 12 hommes qui quadrillent la ville jour et nuit avec une consigne simple ne rien laissaient passer, en particulier lorsqu'il s'agit de drogue. Tu vois, regarde. Il y a une rêve partie ce soir à Saint-Nazaire qui attire des jeunes des quatre coins de la région. Vous êtes pas de Saint-Nazaire ? Alors, sachez que l'alcool est interdit sur la voie publique. D'accord. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Ceux-là ne sont pas venus les mains vides. Fais voir. Donne. Eh, tu fais quoi, toi ? Eh, tu fais quoi, toi ? Bouge pas, bouge pas. Donne ce que t'as, là. Pose la seringue. Vas-y. T'es en train de te faire un shoot, là. Pose la seringue et donne-moi le produit. Pose tout. Dépêche-toi. Descends. Descends du véhicule. Un shoot à la morphine. Tu me montes tes mains. Tu descends. Vas-y, vas-y, vas-y. Les policiers sont tombés sur un nid de toxicomanes, abonnés à tout ce qui se fait en matière de drogue. Je ne vais pas me piquer, parce que si je me pique, je ne vais pas rigoler. On a bu les canettes, là. Ouais, ouais. Ça fait deux jours que... Ouvre la veste. Elle est dedans, la petite boulette, là ? C'est vraiment... J'ai des pétards, peut-être. En tout cas, ça. Donc, tu vois, il allait se... Se réinjecter ça dans les veines. Et tu vois... Nos soupçons, bah, s'offonder. C'est quoi, ça ? Deux parachutes d'héroïne. C'est ça, monsieur ? Oui. Et vous avez ça dans les poches avec un couteau. Plus un traitement de substitution. Il y a cinq ans, les affaires de stupéfiants représentaient 2% de la délinquance à Saint-Nazaire. C'est aujourd'hui 13%. Avant, j'étais en région parisienne. Et franchement, j'ai jamais vu autant de stupes qu'à Saint-Nazaire, quoi. Ou dans la région, en tout cas. Voilà, donc je sais pas si c'est particulier au secteur ou à l'ouest. Ou si c'est parce que j'étais en région parisienne il y a une dizaine d'années. Et que les choses ont évolué. Mais effectivement, il y a énormément de stupes. Vous voyez, c'est pas à chaque contrôle que c'est positif, mais... Presque, quoi. En théorie, cet héroïnomane risque jusqu'à un an de prison pour usage de drogue. Mais cette peine est rarement impliquée. Il devrait s'en tirer avec une simple amende, 3750 euros maximum. 2,22 grammes. Vous avez payé ça combien, monsieur ? 120 euros. 120 euros ? À quoi ça sert d'interpeller des consommateurs ? Consommer des produits aussi hard que ça, ça entraîne une modification du comportement. Après, ça peut être des bagarres, des grosses violences. Et on sait jamais jusqu'où ça peut arriver. Là, le monsieur était porteur d'un couteau à cran d'arrêt. Je vous laisse imaginer quand même les dégâts que ça peut faire. Je sais pas si à 5 heures du matin, avec un gramme et demi d'héro et plusieurs... Plusieurs litres de bière dans le ventre, comment il va réagir ? En réalité, ce n'est pas vraiment lui qui intéresse les policiers, mais plutôt son dealer. Comme pour tous les usagers de drogue, la garde à vue peut durer 96 heures, 4 jours, pour tenter de lui soutirer des informations. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai acheté ça. Vous avez acheté ça où ? Ici. Où ça, ici ? À Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. À qui ? Je sais pas. C'est toujours intéressant, c'est vrai. Non, mais je sais pas. Moi, je suis pas d'ici. Allez pas me dire que vous avez acheté ça à un grand noir qui avait des coutures blanches. Non, c'est pas juste. C'est un groupe de jeunes, quoi. Un groupe de jeunes, c'est un peu vague pour ouvrir une enquête. Les policiers n'iront pas plus loin. Mais l'homme passera devant un juge pour consommation d'héroïne. Et il est désormais fiché. Photo, prélèvement d'ADN et relevé d'empreintes. La procédure est systématique. J'y vais coller bien au doigt. Il repart libre, mais les poches vides. La drogue et le couteau ont été confisqués pour être détruits. Interroger les petits poissons pour essayer d'attraper les gros, c'est devenu une priorité. Il y a neuf mois, un groupe stup a même été créé ici. Trois enquêteurs chargés de remonter toutes les pistes à partir des témoignages et de la surveillance des toxicomanes. Et quand un gros dealer est identifié, il est placé sur écoute. Cette année, 20 lignes téléphoniques ont été surveillées. C'est compliqué parce qu'ils sont assez retors. Rouer aux techniques policières qui anticipent, qui connaissent bien la voie publique. Nous, on est dans une petite ville. Nos visages, nos véhicules sont connus. Là-dessus, on n'a aucun doute. Maintenant, on travaille et on s'adapte. Donc on est patient. Pour la dernière affaire, il a fallu six mois d'enquête avant de coincer la tête de réseau au retour d'un voyage chez son fournisseur. Donc là, ce sont différentes, différentes cédées. Il y a à peu près 150, 150 grammes d'héroïne. Donc là, c'est dans le cadre du dossier. Donc ça se présente de cette façon. Donc là, je ne vais pas vous les ouvrir. Ce sont des cédés judiciaires qui doivent partir au tribunal. En deux ans, le dealer avait déjà écoulé six kilos d'héroïne ici. Aujourd'hui, il est en prison. Mais les policiers veulent démanteler tout son réseau de revendeurs. Ils ont déjà interpellé neuf personnes. Ce matin, il prépare une perquisition chez un toxicomane à plusieurs dizaines de kilomètres de Saint-Nazaire. Il est soupçonné d'avoir participé au trafic. On déroule et on suit le fil d'Ariane du numéro 1 jusqu'à ces métastases qui sont réparties, certaines dans le centre-ville de Saint-Nazaire, dans certaines cités ou alors carrément en zone rurale. Et ça, c'est un phénomène à peu près qui date d'une dizaine d'années en France, où malheureusement, maintenant, on trouve aussi de l'héroïne en zone extrêmement reculée, là où il n'y en avait pas auparavant. Les policiers ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Il n'est pas exclu que le suspect soit armé et dangereux. ... Fais gaffe derrière la porte, là. OK. Monsieur, bonjour, c'est la police, OK ? Excusez-moi. Bonjour, OK. Excusez-moi, excusez-moi, tirez-moi. Vous attachez votre chien, d'accord ? OK. Attachez votre chien. OK ? Attache ton chien, là, mon grand. Oh là là, c'est quoi, ça ? Mais déjà, j'ai rien à voir dans nos histoires. Je sais pas, qu'est-ce que vous me faites, monsieur ? Attendez. Je vais t'asseoir, gentiment. Je suis placé en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire. Il y a des gens que tu connais qui sont impliqués dans un trafic de superfils. Ah oui, c'est histoire de... Et avec d'autres, peut-être, ben, justement, c'est pour ça qu'on est là. OK ? Par contre, s'il y a des produits, tu le dis ? Oui, ben oui. On s'amuse pas à casser... Avec le renfort d'un chien stup', les policiers vont passer une heure à fouiller les lieux. A priori, pas de traces de drogue, mais des instruments et des substances dont l'usage ne fait aucun doute. C'est de la méta. En fait, c'est un produit de substitution, notamment pour les heureux unomanes. Euh, David ? Une balance, ici. Ça sert à quoi, ça ? C'est une balance qu'ils avaient depuis pas mal de temps. Franchement, c'est... Plus sérieusement ? Parce qu'il y a du produit dessus, donc... Oh non, si vous pouvez regarder, non. Non, non, franchement, c'est un truc qui traîne... On est bien d'accord, l'usage principal, c'est quand même de peser des soupefions. On est bien d'accord. Ah bah, oui, c'est... Le suspect est averti de l'arrestation de la tête du réseau. Et il s'attendait probablement à la visite des policiers. On l'a retrouvé là, au milieu... Pas étonnant qu'il n'ait pas de drogue chez lui. Mais il intéresse quand même les enquêteurs. Alors, est-ce que vous êtes déçus de ne pas avoir trouvé de produit ? Oh non, c'était pas du tout le but du jeu, hein. Encore une fois, nous... L'intérêt pour nous, c'est de l'interpeller, parce qu'il a des choses à nous dire dans le cadre de sa participation au présent trafic, mais c'était pas du tout un objectif. À défaut de le mettre en cause, ils vont donc l'interroger pour charger le numéro 1 du réseau. Pour prouver sa bonne volonté, le suspect se met immédiatement à table. Parce que c'était vraiment que le cannabis, quoi, là. Moi, j'étais anti-scréable. Vous lui preniez du cannabis ? Un petit peu, ouais. Vous lui achetez environ 150 grammes de résine et en matière de... D'héros ? Bah, il fallait une bonne dizaine, une bonne quinzaine de grammes. Ça, 6 mois, quand même. Grâce à ce témoignage, les policiers ont de nouvelles charges contre le dealer. Ce dossier est quasiment bouclé. En moins d'un an, le groupe Stup a mené 54 enquêtes et mis 10 trafiquants sous les verrous. Mais cette efficacité a un prix. Les policiers de terrain chargés d'interpeller systématiquement tous les petits toxicomanes croulent sous les procédures. 700 affaires l'an dernier. Un record historique. C'est 400% de plus qu'il y a 5 ans. Sors ce que t'as dans la bouche. Sors ce que t'as dans la bouche. Voilà. Cette fois, le jeune homme n'a qu'un minuscule bout de cannabis sur lui. Pour Christian, 28 ans de bac au compteur. Ce n'est pas le meilleur coup de sa carrière. Maintenant, peut-être ça va être le plus gros délinquant de la soirée. Qui sait ? On sait pas. On pourrait faire du siècle, mais bon, on sait que c'est interdit. Pour cette boulette de chit, la sanction devrait être un simple rappel à la loi. 9 fois sur 10, ces petites procédures ne débouchent sur aucune enquête. A Saint-Nazaire, la tolérance zéro semble quand même porter ses fruits. Officiellement, après 7 ans de hausse continue, ici, la délinquance a baissé de 3% l'an dernier.